Bonjour, on vous présente aujourd'hui un autre coup de cœur, le spiraliseur. Alors le spiraliseur vous permet de réaliser des spaghettis et des spirales de fruits et de légumes. Alors vous noterez que le spiraliseur, je vous montre, est doté de quatre ventouses. Il faut toujours veiller à bien adhérer sur votre plan de travail avant de commencer à spiraliser vos fruits ou vos légumes. Moi j'ai choisi d'utiliser la lame pour faire des spirales, mais j'aurais pu également utiliser les deux autres lames qui sont fournies avec l'appareil et rangées de façon astucieuse juste sous l'appareil, les lames pour spaghettis 3 mm et les lames pour spaghettis 5 mm. On verra un petit peu plus tard ce que ça nous donne. Une fois que j'insère la lame dans le guide, je suis prêt à spiraliser mes fruits et les légumes. Alors pour bien positionner le légume dans votre spiraliseur, il suffit d'insérer votre légume dans le guide. Il y a un petit guide juste au début de l'appareil et de bien enfoncer la manivelle de l'autre côté. Vous prenez dans une main la poignée fixe et la manivelle de l'autre main et vous tournez la manivelle dans le sens des aiguilles avec une montre en poussant vers la lame grâce à cette poignée fixe. Et voilà le résultat final. Vous vous retrouvez donc avec des spirales de pommes de terre. Donc ces spirales, vous pouvez les faire frire. Vous pouvez également les mettre dans vos gratins. Voilà le résultat. Une fois qu'on a terminé de spiraliser son légume, on retire la manivelle. Alors je vous montre en même temps, c'est une partie qui est totalement démontable et qui se rince tout bêtement à l'eau. Et on retire son légume qu'on a fait spiraliser. Les lames se rincent également à l'eau. Petite parenthèse, lorsque vous utilisez votre spiraliser, faites très attention en retirant la lame à ne pas vous couper puisque cette partie-là est très tranchante et bien évidemment ne pas laisser freiner cet appareil parce qu'on a tout fait à les lames tranchantes à côté des enfants. Donc là maintenant, je vais tester le spiraliseur sur la courgette et j'ai décidé de faire ma courgette en forme de spaghettis. Donc j'insère toujours ma lame dans le guide jusqu'à entendre un petit bruit. Vous noterez juste que j'ai coupé l'extrémité bien évidemment de ma courgette avant de l'insérer dans le guide. Hop, j'appuie bien sur la manivelle et je suis prête. Alors j'utilise toujours ma poignée, comme je suis droitière, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais si jamais j'avais été gauchère, je pouvais également utiliser le spiraliseur dans l'autre sens puisqu'il est vraiment conçu pour. Voilà, toujours aussi simple d'utilisation. Le spiraliseur vous réalise de jolies formes de fruits et de légumes. J'en profite pour vous dire que sur spiraliseur.fr, nous vous avons laissé pas mal de recettes. Donc voilà le résultat des spaghettis de courgette. Alors moi c'est souvent quelque chose que j'utilise. Alors les spaghettis de courgette, moi je les fais sauter souvent au wok. Après je sais que certains les mettent dans leur tarte, dans leur gratin. Vous avez pas mal d'idées possibles avec cette forme de légumes. Passons à la carotte. Donc j'ai toujours coupé les deux extrémités et épluché la carotte. Que je bloque sur ma manivelle. Toujours le même principe. On fait de jolies spirales. Moi je trouve que le spiraliseur est vraiment à faire une cuisine plutôt créative. Comme en plus on est quand même sur du travail sur les fruits et légumes. On est quand même dans un mode de consommation plutôt sain. Si vous avez des enfants, c'est quand même un appareil qui propose quelque chose d'assez ludique. Maintenant que nous avons terminé de spiraliser ces trois aliments, je vous remonte une dernière fois effectivement le résultat final. Donc pour la carotte, nous sommes là sur des spirales et ici sur une forme de spaghettis sur trois millimètres. Pour la courgette, nous sommes sur une forme de spaghettis de cinq millimètres. Vous voyez bien effectivement, on est quand même sur quelque chose d'assez un peu plus épais. Et enfin sur la pomme de terre, nous sommes sur des spirales. Voilà, sur des formes de spirales. Voilà pour la démonstration du spiraliseur. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada